Donc là, on a sorti la caméra pâtée professionnelle type X, qui est la caméra de studio qui a équipé la plupart des studios mondiaux au cours des années 10 jusqu'en 1922-1923. Donc vraiment, c'est une caméra qu'on retrouve quasi systématiquement sur les photos de plateau de cette époque-là. Il y a Griffith qui a tourné avec, il y a Keaton, Charlie Chaplin évidemment, Pastrone en Italie, tous les films pâtés bien sûr. Et donc c'est vraiment une caméra qui est vraiment célèbre. En fait, elle est commercialisée à partir de 1910. Et en fait, pâté l'utilise, lui, dans ses studios à Vincennes et à Montreuil dès 1905. Ça, c'est l'époque où pâté est vraiment le premier empire du cinéma. C'est la compagnie d'un point de vue mondial qui est la plus importante des années 1905-1910. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1905-1906, il y a la production de films, enfin le tournage de films, ça explose. Donc il faut vraiment qu'il réponde à cette demande. Donc il veut se rendre un peu indépendant d'un point de vue équipement. Et donc il commence, voilà, il a un chef mécanicien qui s'appelle Duval, je ne sais pas son prénom, qui a été important dans les premières années de la société Pâté Frères. Et d'ailleurs, c'est ce Duval qui a, au début, pâté, revendé des scénatographes lumières de projection. Mais avant, il les a fait modifiés, il les a améliorés par ce chef mécanicien. Et c'est très intéressant parce que le scénatographes lumières de projection n'est pas du tout pratique par rapport à l'emplacement de la manivelle, l'opérateur. Et donc il va améliorer cet appareil pour la manipulation. Et cette caméra, qui a aussi modifié cette caméra, qui a été élaborée par ce mécanicien, répond aussi à une demande, à l'invention d'un métier. Et c'est vrai que quand on regarde la scénatographie lumière, la caméra lumière, ce n'est pas très pratique. Normalement, la capacité des films, elle est de 17 mètres. Il n'y a pas de débiteurs dans le clé, tout ça. Donc ça va être amélioré. Il y a des caméras, il y a beaucoup de caméras où c'est des... Comme... Vous savez, c'est la boîte où il y a les magasins à l'intérieur. Et par exemple, c'est très compliqué pour faire la marche arrière, pour faire des sur-impressions. Ça veut dire qu'il faut être dans une boîte noire. Ou alors le film tombait, il n'y avait pas de magasin récepteur. Donc ça tombait dans une cabine, ou alors il fallait être après dans une pièce noire, tout rembobiné à manivelle, etc. Donc c'était un peu complexe. Et là, ce qui est génial, c'est que ce Duval, si c'est vraiment lui, il a sorti les magasins au-dessus du corps. Il les a mis au-dessus. Et ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Avec un système de... Je vais la tourner un peu. Avec un système de courroie. Et là, la marche arrière devenait un jeu d'enfant, puisqu'il suffisait de changer l'amplacement de la courroie. Et le magasin récepteur devenait le magasin débiteur, et vice-versa. Donc on tournait un film, on disait, oui, ben là, je vais faire une sur-impression. Donc on tournait la manivelle. Ah ben, j'aimerais faire une sur-impression. Donc on remettait le bouchon. On retournait en arrière le nombre de tours qu'on avait tournés en avant, donc il fallait les compter. Et après, voilà, hop, on faisait son prochain plan, tout ça, et on pouvait retourner en avant. Et puis, de même que la marche arrière, le rembobinage va se faire aussi bien des deux côtés. Et ça, c'est vraiment possible aussi. C'est aussi cette petite invention, elle est aussi... Enfin, cette possibilité... Cette astuce, elle est aussi possible, parce que... Je vais ouvrir, quand même. Sur la plupart des caméras, caméras où les magasins sont à l'intérieur, comme la Presswish, la Williamson, des choses comme ça, eh ben, en fait, il y a un débiteur au-dessus, et il y a un débiteur en bas, et comme ça, ça régule un peu la sortie, la réception du film. Et là, en fait, on supprime le débiteur qui est en bas, il n'y a plus rien, et on va en mettre un seul, en fait, il n'y a plus que celui qui est en haut. Et le débiteur unique là-haut sert à la fois pour appeler le film vers le couloir et puis rembobiner le film. Donc ça, c'est assez associé, et c'est pour vraiment faciliter les surimpressions, les marchés inversés. Et c'est vrai que moi, enfin, j'ai remarqué sur ces films à partir de 1905-1906, que voilà, on voit que le nombre d'effets, enfin voilà, que ce genre d'effets se multiplie dans les films. Oui. Donc c'est une époque où on tire tous les copies de projections à partir de négatifs caméras originaux. Je crois que jusqu'à la fin des années 20, il n'y a pas de négatif de duplication. Non, c'est à partir de 1926. C'est ça. Donc ça veut dire que, bon, rapidement avec Mélias et compagnie, on découvre toutes les possibilités du cinéma pour les trucages, les effets spéciaux, mais on doit les réaliser dans la caméra. Donc c'est pour ça qu'on développe des fonctions, des accessoires spécialisés comme ça. Donc la caméra de la pâtée professionnelle permettait de faire de rembobiner, de faire des marchés arrière. Donc la marche arrière, c'est soit des marchés inversés pour, vous savez, on inverse les magasins, on tourne en avant, mais ça fait une marche inversée. Comme on projette en avant, vous savez, tu sais, c'est le plongeon où l'homme sort de l'eau, c'est le plongeon à l'envers. Ça permet ce genre de choses. Et puis ça permet les surimpressions. Et d'ailleurs, en 1910, enfin, le brevet, oui, de 1910, il y a un brevet qui est déposé pour le fondu automatique, pour faire des fondus automatiquement, des fondus enchaînés, ou des fondus au noir, avec un accessoire. Alors cette caméra, comme elle est, voilà, la numéro de série est assez élevé, c'est enfin, on va aller à 1178. Donc c'est une caméra qui est post-1910 et il y a le système de fondu qui est là. Alors c'est pas un fondu automatique, cette caméra, c'est un fondu manuel, mais elle a quand même le système, voilà, quand on... on abaisse le levier, et bien ça va modifier l'ouverture de l'obturateur. Alors je peux le montrer en caméra ouverte. Donc voilà, je vais ouvrir la caméra. Hop. Et voilà, normalement, attends, je vais regarder si on voit... Ah, je peux juste le pencher. Voilà, je ne sais pas, là, tu focus ici. Voilà, avec le petit levier, tu vois, je le ferme et on pouvait complètement contrôler le fondu. Mais là, c'est manuel. Mais Pathé avait vraiment breveté un système, je ne vais pas l'expliquer, il n'est pas là, mais ça se fermait tout seul et ça se réouvrait tout seul. Et ça, c'était super. Et d'ailleurs, en plus, cette caméra-là, elle va aussi servir pour les actualités quand ce genre va devenir. C'est bien d'avoir ce genre d'équipement qui est déjà là pour que ce soit... C'est presque du tourner monté, en fait. Oui. Puis, donc, au-delà de l'ouverture, en fait, du contrôle de l'ouverture de l'obturateur, le point et puis le diaphragme de l'objectif, ça se contrôle aussi. Nous, on est habitués sur des caméras, c'est des bagues sur l'objectif. Mais là, c'est vraiment, c'est contrôle. Tout est déporté. je vais juste... Alors, non, je ne vais pas la fermer, justement. Alors, justement, ce qui était... Il y avait le... Alors là, de ce côté-là, il y avait la... Hop! Il y avait effectivement la commande de diaphe qui était là. Alors, c'était le petit bras, mais là, le système est un peu abîmé. Mais voilà, vous avez vu, la petite base, tu vois, ça bouge. Et ça permettait de faire le diaphe sans ouvrir la caméra. Enfin, de ce côté-là, on pouvait l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de pellicule. Mais en tout cas, on pouvait le régler. Et alors, pour le point, c'est assez rigolo, parce que, justement, je vais la tourner. Donc, on va de l'autre côté. Alors, je vais l'ouvrir. Et comment on faisait quand on réparait la prise de vue ? Donc, on préparait son cadre. Pour réparer le cadre, voilà, on préparait. Et puis là, alors, justement, il y avait vraiment, c'est l'emplacement du presseur. Je vais l'enlever. Et là, il y a un autre. C'est un petit presseur, enfin, c'est un petit presseur, sauf qu'il est vidé. Et là, à l'emplacement, il y avait une glace dépolie. Et alors, il y avait un deuxième. Là, il n'est pas là. Il y avait le presseur où c'était une plaque pleine. Et donc, on mettait. Et puis, quand on voulait faire le point, le film n'était pas chargé. Donc, on fixe. On mettait là. Il faut que je prenne mes deux mains. On mettait, voilà, on mettait le dépolie. On refermait. Comme ça. Voilà, on refermait. Et hop, on ouvrait là. Donc, ça, c'est une loupe qui permet de voir un peu précisément le cadre pour être précis. Et on faisait le point. Et la bague de point, elle est là. Elle est là. Et alors, moi, j'adore parce qu'il y a l'indication de la profondeur de champ avec les petites flèches. Et voilà, on faisait le point. Et quand je fais ça, je vais la re-retourner, la caméra. Hop, on faisait ça. Donc, ça, c'était possible, simplement, seulement, quand il n'y avait pas de pellicule dans la caméra. Enfin, si, on pouvait l'avoir en partie à moitié chargée, mais pas dans le couloir. Oui. Mais donc, OK. Donc, c'était possible d'avoir de la pellicule, une caméra chargée, mais sans que la pellicule soit placée dans le couloir. comment c'était placée, on pouvait, en fait, c'est simple, en fait, attends, je vais juste montrer un truc. Voilà, quand je tourne la bague de mise au point, tu vois, l'objectif, il avance et il recule. Oui, on le voit bien. C'est ça. Et en fait, l'histoire, il y a un, ah, je n'ai pas le titre en tête, mais il y a un film qui montre, il y a un petit film rigolo italien qui montre ça, une sorte de mise en abîme. Mais en fait, voilà, on a commencé à, je vais la rouvrir. Elle est chargée, enfin, elle est chargée, on a, ça, voilà, ça sort, ça peut, ça, ça re-rentre, mais il suffit là de l'ouvrir, tu vois, de sortir, de sortir le film, tu vois, de le mettre de côté, quoi, tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est pas très, tu vois, et après, tu refermes, ou alors, tu en as mis un peu la moitié, enfin, tu t'arranges, quoi, c'est un petit. Oui, OK, donc, on peut tasser le film, un peu comme les dernières versions de la Debris-Parevaux qui a un système en Y devant avec un verre dépoli. Ah, ben oui, exactement. Une fenêtre de projection avec un verre dépoli, enfin, pardon, une fenêtre de prise de vue avec un verre dépoli, puis une autre pour la photographie. Exactement. Oui, parce qu'on dit, ouais, on peut faire le point à travers la pellicule, mais ça devait être super son, on ne devait rien voir. Moi, j'y crois, à cette époque-là, j'y crois pas trop, en fait, je ne sais pas, puisqu'on devait enlever le film. Donc après, ils remettaient le film et ils rechargeaient, le tas, et après, ils enlevaient le dépoli et remettaient le petit presseur et donc, la prise de vue était prête. Alors, ce que je n'ai pas dit, il y avait la manivelle, donc c'était huit tours par image, donc deux tours par seconde. Huit images par tour. Oui, pardon, excuse-moi, huit images par tour et donc la cadence était deux tours de manivelle par seconde pour faire ses images par seconde. Puis est-ce que c'est assez unique, c'est la filiation du cinématographe lumière, donc la poignée, la manivelle derrière. Est-ce que les opérateurs, ça fonctionnait bien pour eux? sur les photos qu'on voit, oui, je trouve qu'il y avait une position qui était quand même pas mal. En fait, souvent, ils étaient comme ça, on voit qu'ils ont une main sur le... Voilà, et puis ils tournaient il fallait que le pied soit bien lesté parce que c'était... Voilà, mais après, et alors cette caméra-là, et pour finir sur... Il y avait la manivelle-là et là, il y a un autre axe. T'as vu, il y a un autre axe. Ça, c'est la manivelle pour l'image par image. Donc, on est toujours dans les effets spéciaux avec, voilà, un tour de manivelle, c'est une image. Donc, ça permettait, voilà, les dessins animés, l'animation, la pixelation, tout... C'est aussi un effet spécial, l'animation. Et, oui, c'est vraiment... Oui, c'est le mécanisme lumière. C'est vraiment le mécanisme lumière, mais il faut savoir que... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. Au début, cette caméra, c'est une étude que j'ai faite avec Camille Blovelens, était en monoperfo. Alors, quand je dis monoperfo, ça veut dire que c'est juste une paire de perforations par photogramme. Alors que le film, le film 4 perfor, l'édition est déjà bien là, mais en fait, cette caméra, au départ, il la garde assez secrète et elle utilise la monoperfo parce que ça offre une meilleure fixité. Alors, je pense que c'est lié aux perforeuses qui, au départ, étaient à deux trous, qui devaient être plus régulières que celles qui étaient à quatre trous. En tout cas, c'était un peu cette réputation de ces films pâtés. Et c'est marrant parce que l'Italie aussi va utiliser à un moment ce système-là. Il y a eu des histoires de violations de secrets industriels. Il y en a beaucoup à l'époque. Et puis, donc, c'est l'intermittence, le même système que dans le cinématographe lumière. C'est quoi comme système intermittent ? Oui, c'est la cam' triangulaire. Puis, donc, c'est 120 mètres qu'on peut mettre ? Oui, c'est 120 mètres. Donc, 5 minutes d'images ? À 16 images. Un peu plus, c'est à 16 images, c'est 8 minutes. J'avais calculé ça pour le 28. Oui, c'est peut-être, oui, pour le 28 mm. Oui, c'est environ 5-6 minutes. c'est ça. Puis, donc, les deux magasins, c'est-à-dire débiteurs, récepteurs, sont individuels. On peut enlever un, s'enlever l'autre. Oui, on peut enlever. Il y a un avantage, tu parlais tout à l'heure d'inverser les magasins pour faire des vues à rebours pour faire des vues à rebours ? les vues à rebours, ce n'est pas la peine, c'est juste la courroie que tu échanges. c'est ça. Par contre, ce qui est génial, attends, ce qui est génial, ce n'est pas génial, mais c'est intéressant, c'est qu'en fait, les magasins ont les deux systèmes. Donc, en fait, on peut vraiment les inverser, soit peut-être pour ce que tu dis, la vie à rebours, ou alors parce que ça permettait de… chaque magasin était polyvalent. et puis comment ça fonctionne pour les poulies si on inverse ça ici ? tu n'inverse pas comme ça. En fait, ce que tu fais, c'était le magasin récepteur. Non, c'était le magasin débiteur, c'était le magasin récepteur. Et après, tu vois, tu pouvais très bien… OK, très bien, je ne crois pas. Alors, attends, là, j'ai fait ça, donc tu poses là, tu mets celui-ci à la place, comme ça, hop. hop. Ah, on ne l'a pas s'enfoncé, c'est bon. Et là, hop. Donc, tu vois, ça reste toujours, c'est juste une histoire. Et voilà. La fabrication, c'est bois et cuir. On va passer, pas longtemps après, avec les balanes en rolle et le 2709, à des caméras tout métal. Est-ce qu'il y avait des avantages, désavantages au bois ? C'est moins cher à produire. Moins cher, plus léger. Plus léger. Oui, alors, est-ce que ça… Plus léger, sans doute les caméras, c'était sur pied, c'était les volets, puis les hommes, enfin, je pense que, on ne se rend pas compte que les hommes, enfin, il n'y avait pas d'ordinateur, on était quand même beaucoup moins assis, je pense que, alors c'était lourd, mais il y avait un exercice. Plus lourd à l'époque, c'est peut-être aussi plus stable, je pense que c'est un appareil qui est bien lourd, c'est-à-dire qu'on a une prise du va assez stable. Le cinématographe lumière, tout à l'heure, en fait, je suis intéressé, qu'est-ce que tu sais des gestes des opérateurs? Parce que quand on lit les manuels pour le cinématographe lumière, on dit bien de poser la main sur le cinématographe pendant la prise de vue pour le stabiliser, parce que le cinématographe était trop léger. Donc, ça ressemblait à quoi quand quelqu'un tournait avec une caméra de ce type-là? Moi, sur les images qu'on voit dans certains messages, je m'amuse à repérer les films où on voit les caméras, il y a un film qui est assez rigolo qui s'appelle « Boireau redevient un gribouille ». Et on voit un moment, à la fin, il y a plein d'opérateurs, c'était des figurants mais qui arrivent avec des caméras. D'ailleurs, elles sont déjà sur pied, elles sont sur les épaules, elles arrivent et donc ils installent et en fait, ils ferment, ils ont fait leur petit réglage, leur pseudo-réglage et après, ils ne la tiennent pas. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et alors, moi, j'ai vu sur une photo de tournage une sorte de flexible reliée à un autre pied, comme de déclencheur à distance ou de manivelle à distance. Et comme ça, je n'avais jamais vu ça. Karl Brown en parle. Karl Brown, qui était d'abord assistant pour Bidzer chez Griffith, en parle. Entre autres, je crois que dans la fameuse, le plan très célèbre d'Intolérance sur l'espèce de fête babylonienne qui était tournée dans une tour sur roue, un truc complètement délirant, je pense qu'il explique que pour ce plan-là, la position de la caméra faisait en sorte que c'était impossible de tourner la manivelle. Donc, c'était une espèce de truc flexible. Je pense que lui, il était positionné sous la caméra et c'est lui qui activait la caméra en tournant. Ah oui, j'avais vu cet accessoire et en photo, je me suis dit à quoi ça sert. Et en fait, c'était un déclencheur à distance, un manivelle à distance plutôt. Et là aussi, évidemment, c'est des caméras qui étaient vissées sur des pieds avec des manivelles pour faire des panoramiques. Évidemment, il y avait un viseur qui se fixait là pour surveiller le cadre et quand même suivre les acteurs parce qu'il n'y a pas à suivre un peu les acteurs. Est-ce qu'on peut montrer le... ici pour que la caméra... Oui, pardon. Il y avait une glissière où on glissait et il y avait le viseur avec un dépoli. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais quand on faisait le point ou quand on faisait le cadre, l'image était à l'envers. Donc, ce n'était pas du tout... C'est toujours bizarre de suivre une action quand l'image est à l'envers et pour finir sur le bois, il y a une American pâté qui a été fabriquée par Willard aux Etats-Unis qui était le même modèle mais en métal. Ah oui ? Oui, vraiment le même modèle mais en métal. Ce n'est pas tout pâté qui l'a fabriqué, c'est la Willard. Elle n'est pas... On n'en a pas beaucoup, mais on en voit quelques-unes. Mais c'est tout pareil. C'est vraiment exactement pareil. Et justement, le défaut de cette caméra, le bois c'est plutôt un défaut parce que si la caméra, surtout pour les actualités, parce que si la caméra est bousculée et bien ça tombe. Ça tombe et le magasin se casse et le film est fichu parce qu'il a vu la lumière et c'est pour ça qu'en 1913, Pâté sort une autre caméra que la Pâté Reportage qui ressemble beaucoup au matériel de bris. Elle est toujours en bois par caméra mais on peut l'ouvrir et à l'intérieur il y a deux magasins en aluminium pour protéger le film des chocs éventuels ou des intempéries. Ils sont toujours dans un pâté. C'est toujours... C'est pas comme... La belle OS c'est la belle mécanique américaine. C'est vraiment la belle mécanique américaine. C'est solide. Là, ça c'est un peu l'industrie française. Non, mais ça a quand même été pendant quoi ? Une dizaine d'années la principale caméra de studio partout à travers le monde. Oui, en plus... Oui, oui, tu as raison. Et en plus, c'est une caméra qui était customisée. Enfin, vous pouvez customiser. Souvent, quand moi je vois des modèles de caméras, il y a toujours des arrondées. Elle a été arrangée parce qu'elle n'appartenait pas à Pâté. Il faut appâter les arrondées à des productions, à des studios. Et s'il y avait... On pouvait les optimiser. On pouvait... Voilà, il y avait... On pouvait accrocher des systèmes de cash. Billy Bidzer qui racontait avoir fait un cash, un pare-soleil sur sa professionnelle avec un pot de colle, le page. Ah oui ? Oui, juste découper le fond, placer ça. Oui, c'était aussi... Je pense que c'est pour ça qu'elle a été appréciée peut-être parce que justement, on pouvait la modifier. Elle avait de côté un peu accessible. Enfin, modifier une belle et au well de manière un peu, on va dire... Voilà, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué parce que déjà, c'est une mécanique qui est beaucoup plus lourde. Bon, merci Anne. Passionnant. On a appris plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...